Début octobre, ont eu lieu à Saint-Laurent-Blangy le salon du livre Olécompte, à la bibliothèque Jean-Paul Florecrin, ainsi que le festival Récré à Seine. Petit retour sur ces manifestations. Sophie, quel bilan pour cette saison de Récré à Seine ? Un bilan très positif, avec encore beaucoup de spectateurs, à la fois pour le festival Récré à Seine, puisqu'on est à 2500 spectateurs, pour, en spectacle, donc un public qui a bien répondu, à la fois tant au niveau des scolaires que du tout public, avec des propositions très différentes, qui allaient donc du cirque au théâtre plus classique, au théâtre de marionnettes, voilà, avec des propositions vraiment différentes. Toute une série de spectacles très appréciés des enfants, qui allaient des scolaires, au bébé dans une ambiance très intime. Un bilan très positif, avec un super thème Olécompte, qui a rassemblé quatre auteurs prestigieux, très sympathiques, de la pointure internationale à d'autres un tout petit peu moins connus, mais qui ont vraiment gagné à être fréquentées. Je pense notamment à Antoine Friès, qui était vraiment très sympathique et très enjoué avec les jeunes pendant ses ateliers, et Justine, avec qui il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec les enfants. Enfin voilà, on a eu quatre auteurs très sympathiques. D'ailleurs, il y a eu énormément de ventes et de dédicaces, surtout pendant cette journée de salon, avec notamment beaucoup d'enfants qui avaient reçu les auteurs dans leur classe en amont, qui sont revenus pour se faire dédicacer leurs ouvrages. Donc Benjamin Lacombe, qui est un artiste qui a été repéré dès sa sortie d'école, qui a été traduit dans une quarantaine de langues, primé à l'international, aux États-Unis, comme l'auteur d'un des meilleurs albums jeunesse. Donc oui, une personne, une pointure, qu'on a reçue à Saint-Laurent d'ailleurs, à un concert dessiné assez magique, où on a eu beaucoup d'affluence, de demandes, et qui était vraiment magique.